Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Dans la vidéo d'aujourd'hui mes amis, je vais vous montrer comment transférer des fichiers, que ce soit des aplicas ou n'importe lequel fichier, depuis votre PC et directement sur votre Android TV. Et cela sans aucun branchement nécessaire. Donc on va utiliser deux applications qu'on va installer. Une sur l'Android TV et l'autre sur le PC. Et bien sûr quand je dis deux applications, il s'agit de la même application, mais sur deux versions différentes. Une version pour Windows et une version pour Android. Donc si tu es intéressé et que tu veux savoir comment cela va se passer, reste avec nous, on vous revient juste après cette courte pub. Donc mes amis, pour ce faire, tout d'abord on va commencer à installer l'application sur notre Android TV. C'est vraiment simple à faire. Donc ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur le Google Play Store. Par la suite, vous rendre dans la barre de recherche et vous écrivez local send. C'est très facile mes amis, local send. Et vous aurez l'application qui est disponible ici. Une fois que vous avez l'application, vous cliquez dessus et vous cliquez bien sûr sur installer. Vous attendez que l'application soit complètement installée sur votre Android TV. Généralement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà mes amis, l'application est bel et bien installée sur l'Android TV. On va cliquer maintenant sur ouvrir. Et comme vous le voyez, on voit l'application déjà installée. Vous pourrez configurer l'application dans les paramètres, mais ça c'est à votre choix, vous pourrez le faire. Donc vous changez le thème par exemple. Vous pourrez changer le thème. Comme vous voyez, il y a pas mal d'options. Donc le thème, système, je peux le mettre mode sombre. Ou bien sûr, clair. Ou bien sûr, vous pourrez choisir le mode système. Donc moi, je vais laisser au mode système. Ensuite, vous avez la langue. Vous pourrez changer la langue, bien sûr. Donc vous avez l'anglais, l'arabe, etc. Il y a pas mal de langues qui sont disponibles comme vous le voyez. Donc vous choisissez la langue que vous souhaitez. C'est à votre choix, bien sûr. Vous pourrez choisir la sauvegarde rapide. La sauvegarde rapide des favoris. Vous pourrez mettre aussi un code PIN. Et bien sûr, vous pourrez toutefois choisir la destination du téléchargement. Ou bien, sauvegarder les médias dans la galerie. C'est à votre choix. Activez l'historique pour que les applications s'affichent. On verra tout cela après avoir effectué l'installation sur Windows. Et bien sûr, après avoir envoyé un fichier. Donc quand vous le voyez actuellement, ça c'est l'alias. Donc c'est Mystic Onion. Comme vous le voyez, c'est ça qui va nous permettre de détecter notre Android TV au niveau de Windows. Bon, une fois que l'application est bel et bien installée au niveau de votre Android TV. Comme vous le voyez là-bas, vous pourrez envoyer de votre Android TV vers votre PC. Ou n'importe quel autre appareil qui contient où est-ce que l'application VocalCent est installée. Ou bien, vous pourrez recevoir et envoyer bien sûr. Comme vous le voyez, vous pourrez recevoir. Il va juste chercher l'appareil en question. Auquel vous souhaitez bien sûr transférer des fichiers. Donc maintenant, on va vous montrer comment faire l'installation sur Windows. On arrive à l'étape d'installation sur notre PC. C'est très simple. Il suffit juste de suivre les instructions qu'on va vous mentionner. Vous allez vous rendre sur le site local CED.org. Donc c'est un site officiel et bien sûr sécuritaire. Vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous cliquez sur télécharger. Ensuite, vous allez vous rendre sur XZ. Ici, j'utilise un téléchargement pour une utilisation hors ligne. Vous cliquez sur le XZ ici. Vous attendez un petit peu et vous allez pouvoir voir votre fichier. Ici, il se télécharge. Ensuite, vous cliquez sur le fichier. Et vous suivez les instructions d'installation. Dans mon cas, moi, il est déjà bel et bien installé. Donc, voilà. Une fois que vous avez fini l'installation, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de retourner vers votre écran de PC. Et vous allez voir l'application qui apparaît ici. Donc, ça, c'est LocalSync. Comme vous le voyez ici, on va l'agrandir. Donc, ça, c'est l'application LocalSync. Vous pourrez aussi, bien sûr, recevoir ou envoyer des fichiers. Bien sûr, paramètres aussi. Vous pourrez changer. C'est la même chose qu'on vous a montré quand on a fait l'installation sur l'Android TV. Maintenant, comment peut-on avoir le fichier en question ? Tout ce que vous allez faire, c'est que, par exemple, je vais envoyer un fichier de mon PC vers ma Android TV. Donc, sur le PC, je vais choisir Envoyer, comme vous le voyez. Et bien sûr, une fois que les deux applications sont ouvertes sur les deux appareils, vous allez voir le nom de l'Android TV, si vous vous souvenez tantôt. C'était MysticOnyon. Donc, voilà. Donc, l'appareil est ici. Maintenant, on va aller chercher le fichier qu'on va, par exemple, envoyer. On va envoyer CloudStream, par exemple, l'application CloudStream. On va cliquer ici. Ouvrir. On va cliquer sur Ouvrir. Voilà. Il a pris le fichier ici. Maintenant, pour envoyer, mes amis, c'est très simple. Il n'est pas compliqué. Vous allez cliquer uniquement sur l'appareil que vous avez. D'accord ? Une fois que vous avez cliqué sur l'appareil que vous avez, donc, on va cliquer sur Ouvrir Mystique. Puis, on va se rendre sur l'Android TV. Donc, comme vous le voyez, cette image-là va apparaître une fois que le fichier, on l'a envoyé du PC. Maintenant, sur l'Android TV, vous cliquez sur Accepter. Ici, j'accepte. Vous autorisez. Et comme vous le voyez, le fichier va se télécharger automatiquement sur votre Android TV, sans que vous ayez à brancher quoi que ce soit, bien sûr. Donc, vous attendez quelques minutes et le transfert, comme vous l'avez vu, il se fait très rapidement. Mais une chose très importante aussi, mes amis, ici, il faut que vous soyez sur Recevoir. D'accord ? Donc, comme vous le voyez, il est là le fichier dans la section Recevoir. Vous descendez sur l'application, vous cliquez dessus, vous donnez les autorisations à l'application, bien sûr. LocalSend, vous donnez les autorisations. Ensuite, vous ouvrez LocalSend. On va ouvrir au nouveau LocalSend. On va y aller dans Recevoir. Ici, vous pourrez sauvegarder, désactiver ou activer la sauvegarde rapide. Donc, je refais l'opération pour mieux vous expliquer. D'accord ? Donc, terminé. Je choisis le fichier comme je l'ai fait la première fois au niveau du PC. Je clique sur Union. Je reçois ce message-là. Donc, une fois que je reçois ça, je clique sur Accepter. Et l'application va être importée ou bien transférée directement sur l'Android TV. Là, c'est fini. Comme vous le voyez, le fichier apparaît ici. Je peux cliquer dessus. Il va lancer l'installation, comme vous le voyez, sans aucun problème. Donc, mes amis, voilà. C'était juste pour partager avec vous cette petite astuce que vous pourriez utiliser afin de transférer facilement et sans aucun souci vos fichiers ou vos applications que vous téléchargez sur votre Windows. Des photos, des vidéos. Vous pourrez faire le transfert de n'importe quel fichier ou application depuis votre PC directement sur votre Android TV. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mes amis, n'oubliez pas de la partager, de la liker et bien sûr d'activer les notifications afin de recevoir les nouveautés. Autrement, je vous dis à très bientôt. top demidi. Sous-titrage Société Radio-Canada